En ne buvant pas sainement votre café, vous vous exposez à des risques d'hyperlipémie, d'hypercholestérolémie, de diabète, de glaucove, mais aussi de cancer. Le café est aujourd'hui certainement la boisson la plus diabolisée. Les médias et les experts ne cessent de jongler entre ces supposés bienfaits et risques sur la santé. Mais alors pourquoi nous est-il difficile de nous en passer ? Y serions-nous dépendants ? Ce serait plutôt que le café est profondément ancré dans notre culture. C'est celui qui termine nos repas, qui ponctue nos journées à la pause café, ou qui donne l'occasion de se retrouver en terrasse. Le café a en fait une dualité tranchée. Selon la façon dont vous le buvez, il peut soit favoriser votre santé, soit y nuire sérieusement. Il est tout à fait possible de boire plusieurs cafés par jour, tout en profitant pleinement de ses bienfaits. Voyons tout de suite 4 règles pour boire sainement votre café et en faire votre allié santé quotidien. La première règle pour boire sainement votre café dépend de la manière dont vous le préparez. Pour extraire le café, les grains sont d'abord torréfiés avant d'être moulus. Le café peut être ensuite extrait de la poudre sous pression à la machine. Il peut être infusé avec un filtre papier ou encore être bu sous forme de café déshydraté instantané. Mais saviez-vous que le café contenait de l'huile ? Cette huile, qui représente environ 0,5% du poids sec des grains de café, est responsable de la formation de la mousse à la surface du café lorsqu'il est descendu. La crema, comme on l'appelle en Italie, elle est cruciale pour les amateurs de café car elle est un facteur clé dans la détermination de son goût et de son arôme. Cependant, cette huile appelée café-stol peut avoir des implications sur la santé. Quand nous ingérons du café-stol, il est en effet transformé dans notre foie en cholestérol. En buvant une tasse de café, notre taux de cholestérol sanguin augmente de près de 1%. Si nous buvons donc beaucoup de café, beaucoup de café-stol donc, nous augmentons le risque de maladies cardiovasculaires et le taux de mortalité de 25%. Ce qui n'est pas négligeable. Le café augmente également le risque de développer un glaucome, une maladie des yeux qui entraîne une diminution voire une perte de la vue. Toutefois, le café a aussi des bienfaits sur la santé. Une consommation modérée de café peut améliorer le diabète de type 2 et favorise aussi une bonne récupération physique. Le mieux ne serait donc pas d'abandonner le café, mais d'éviter la consommation de café-stol. Et c'est possible. Alors comment cette huile peut être retirée ? Eh bien cela dépend donc de la manière dont vous faites le café. Le café descendu au filtre papier, le café drip extrait à froid, les filtres céramiques permettent d'éliminer efficacement le café-stol. Mais c'est aussi le cas du café instantané où le café-stol est éliminé lors du processus de lyophilisation, c'est-à-dire lors de la déshydratation du café par congélation. Ces cafés éliminent plus de 95% du café-stol, les rendant beaucoup plus sains à consommer. Il est sûr que leur saveur n'est cependant plus la même. Par contre, les machines à expresso ou à capsule qui n'utilisent pas de filtre n'éliminent absolument pas le café-stol. Une recherche scientifique très pertinente a d'ailleurs étudié la relation entre la consommation de café et le taux de mortalité, selon le mode d'extraction du café. Cette étude fait tout son sens parce que jusqu'à maintenant le café était étudié dans sa globalité et jamais selon son type d'extraction. Et pourtant nous ne buvons pas tous le même café. L'étude qui a suivi sur 20 ans plus de 500 000 adultes norvégiens, âgés de 20 à 79 ans, a réparti les participants en groupes en fonction de leurs habitudes de consommation de café. Ceux qui ne boivent pas de café du tout, ceux qui utilisent des filtres papier, ceux qui ont une consommation mixte, du café filtré et non filtré. Et ceux qui ne boivent seulement que des expresso, du café sans filtre qui contient donc le plus de café-stol. Il a été observé que les hommes qui boivent du café filtré ont un taux de mortalité de 12% plus bas que les hommes qui ne boivent pas du tout de café. Le taux de mortalité diminue de 7% pour le groupe mixte, alors qu'aucun bénéfice significatif n'a été observé pour ceux qui ne boivent que des expresso. Le café qui renferme des antioxydants est donc bénéfique à la santé quand il est consommé avec modération. Pour ce qui est des femmes, celles qui consomment du café filtré ont connu une diminution du taux de mortalité de 20%, une diminution significative de 28% pour le groupe mixte et une diminution de 17% pour le groupe qui ne consommait que des expresso. Le café est donc tout particulièrement bénéfique aux femmes, quel que soit le groupe, même si la consommation de café filtré donne de meilleurs résultats que la consommation exclusive d'expresso. Le type de café influe, mais qu'en est-il de la quantité ? Il a été montré que c'est en buvant une à quatre tasses à café, filtre papier, que le taux de mortalité était le plus bas. En revanche, consommer plus de neuf tasses de café non filtré par jour augmente le risque de maladies cardiovasculaires de 9%. Pour les personnes qui consomment donc beaucoup de café, ou seulement des cafés type expresso, les bénéfices du café sont moindres alors qu'ils augmentent significativement les risques de maladies cardiovasculaires. Si vous souffrez donc de maladies cardiovasculaires ou que vous devez surveiller votre cholestérol, privilégiez des cafés pauvres en cafestol comme le café filtré ou le café drip extrait à froid par exemple. Vous pourrez ainsi bénéficier des bienfaits du café. Et même si les adultes en bonne santé peuvent boire n'importe quel type de café, réduire le cafestol a quand même des avantages sur la santé, car il contribue à abaisser le taux de mortalité. La règle numéro 2 pour boire sainement votre café est de bien choisir l'heure à laquelle vous le buvez. Nous buvons tous en général notre café le matin au réveil, encore à moitié endormi, pour bien ou réveiller. Et pourtant le café au réveil est loin d'être bon à la santé. Nous nous doutons qu'un café sur un estomac vide n'est pas idéal pour l'estomac, mais cela ne s'arrête pas là. Parce que la tasse de café bug au réveil augmente drastiquement le taux de sucre dans le sang. Une étude menée par les chercheurs de l'Université de Basse au Royaume-Uni a examiné les effets de la qualité du sommeil et de la consommation de café au réveil sur le taux de sucre dans le sang. L'étude portant sur 29 adultes en bonne santé âgés de 21 ans les a divisés en deux groupes. Ils ont laissé dormir un groupe pendant plus de 8 heures d'affilée, tandis qu'ils réveillaient les adultes de l'autre groupe toutes les heures les tenant réveillés chaque fois pendant 5 minutes. Un sommeil profond et de qualité pour l'un, et un sommeil entrecoupé et déréglé pour l'autre groupe. Les résultats ont montré qu'il n'y avait presque aucun changement dans les taux de sucre dans le sang entre ceux qui avaient bien dormi et ceux qui avaient visiblement mal dormi. Cependant, quand ces derniers buvaient un café pour se réveiller, leur taux de sucre dans le sang augmentait drastiquement. Une augmentation de plus de 20% pour le taux de sucre sanguin et de 15% pour le niveau d'insuline. La raison est que lorsque vous vous réveillez après une mauvaise nuit, votre corps est dans un état fatigué. Les glandes surrénales vont donc libérer du cortisol, une hormone qui permet de produire de l'énergie. Un niveau élevé de cortisol mélangé à de la caféine est soupçonné d'augmenter encore plus le taux de sucre dans le sang et nuit donc à votre santé. Je vous déconseille de boire un café au réveil, encore plus si vous êtes fatigué et que vous avez du mal à vous réveiller. Si vous tenez quand même à votre café matinale, attendez au moins deux heures après votre réveil quand le taux de cortisol aura commencé à redescendre. Si vous ne pouvez pas malgré tout vous passer de votre café au réveil, privilégiez alors un décaféiné. Troisième règle pour boire sainement votre café, c'est la température du café. Nous adorons boire notre café tout droit sorti de la machine, très chaud voire presque brûlant. Qui d'entre nous aime le café tiède ? Eh bien malheureusement boire son café très chaud est dangereux à la santé et peut provoquer le cancer de l'ésophage. En effet, les boissons chaudes de plus de 65 degrés sont classées comme agents cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer. La raison est que la consommation régulière de boissons trop chaudes, et cela vaut pour toutes les boissons, peut endommager les cellules épithéliales et la muqueuse de l'ésophage, provoquant ainsi une irritation, une inflammation puis des lésions qui peuvent engendrer un cancer. Et pourtant le café servi au restaurant ou au bistrot est proche de 60 degrés Celsius. Attendez donc toujours 2 à 3 minutes avant de le boire, c'est une excellente habitude à prendre pour prendre soin de votre santé. Enfin règle numéro 4 pour boire sainement votre café et en faire votre allié santé, est de le saupoudrer de cannelle. Pourquoi la cannelle ? Parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires, qu'elle améliore la résistance à l'insuline en réduisant le taux de sucre sanguin, qu'elle aide à perdre du poids et qu'elle possède aussi des propriétés antimicrobiennes. La cannelle se marie d'ailleurs très bien avec le cappuccino. En fait la cannelle contient des enzymes comme l'alpha-glucosidase et des inhibiteurs d'amylase, qui inhibent les enzymes responsables de la décomposition des sucres. Que cela veut-il dire ? En d'autres termes, elle perturbe l'absorption du sucre, ce qui est très bien pour nous. Un autre composé de la cannelle, le polymère de méthylhydroxychalcone, a des effets similaires sur les enzymes pancréatiques, abaissant encore davantage le taux de sucre dans le sang. Privilégiez une cannelle biologique et saupoudrez légèrement votre café, une seule petite cuillère suffit. Le café est tellement ancré dans nos cultures et nos modes de vie qu'il est très difficile de s'en passer. Surtout qu'il est riche de bienfaits sur la santé. Alors plutôt que de chercher à arrêter du jour au lendemain le café, gardez en tête qu'il suffit de changer certaines habitudes pour faire de votre café quotidien un allié de votre santé. Prenez soin de votre santé en adoptant des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada